Les recherches s'intéressent particulièrement à l'histoire évolutive des marsupiaux. Ce sont des mammifères qui existent actuellement en Amérique du Sud et en Australie. Mais leur histoire a été très riche, avec une grosse diversité un peu partout dans le monde. Et justement, il y avait des marsupiaux ici en France. Et c'est Cuvier, un des grands pontes de la paléontologie en France et du Muséum, qui a étudié ce fossile de marsupial français. C'est un fossile qui a été découvert dans les plâtrières. Et Cuvier, au tout début du XIXe siècle, l'a étudié. Ici, on a deux plaques, l'empreinte et la contre-empreinte. Et Cuvier, quand il l'a eu en main, il s'est dit « Tiens, c'est marrant, ce sont des dents qui ressemblent beaucoup aux petits opossums actuels, aux marmoses. » C'est des petits marsupiaux qui vivent en Amérique du Sud. Ils sont tout petits, ils vivent dans les arbres. Et donc, sa conclusion, c'était que ces dents qui ressemblent beaucoup à celles de la marmose actuelle nous signifient que ce fossile est un marsupial, de la même famille que les marmoses. Et que donc, il y avait des marsupiaux en France, à une époque éloignée. Et il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il s'est dit que si ce fossile avait des dents de marsupial, alors tout son squelette devait présenter des caractéristiques de marsupial. Et c'est ainsi qu'il a vraiment jeté les bases de la paléontologie et de l'anatomie comparée, puisque devant une assemblée qu'il avait réunie, il a pu mettre en évidence le reste du squelette, ici. Ici, il a pu montrer la présence des os épipubiques, des os marsupiaux, sur le bassin. Ça, c'est son principe des corrélations des organes, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît une partie d'un organisme, on peut en déduire tout le reste de cet organisme, et donc ici, sur le squelette, les os marsupiaux.